bismillah wallahu akbar subhanu wa ta'ala subhanu wa ta'ala subhanu wa ta'ala et on se comportons auprès de lui comme il faut c'est à dire parce que le créateur subhanu wa ta'ala subhanu wa ta'ala subhanu wa ta'al au casut ducheq tsb ty il ya real de woah ma bqfromia hotlayuma bide ku Vlad pued! goin agon Li machin созela la trad mincan in efa'ala baqsta realizing moment Tu as l'a fait que tu es un peu et tu as l'a fait que le nouveau de l'homme le nouveau de la vie l'ampleur, l'ampleur de la vie l'oublier de la vie l'oublier de la vie et tu es penser qu'il est un homme qu'il est un homme ou un autre qu'il est un homme qu'il n'y a pas d'un homme Donc vous avez raté le coche, vous êtes dans le plus bas étage, parce que tu es un mécréant, tu es un polythéiste, et il te faut pour avoir le salut dans l'essai bas, dans le voyage isthmique, et dans l'au-delà, il faut que tu gagnes ton salut. Or, tu es là, content de ton état, un état, comment dirais-je, très très bas, aux yeux de Dieu, cet état-là, il est contre ton salut. Alors le vrai musulman qui se soumet aux ordres divins, et le croyant, et qui croit au Coran, au jour de la résurrection, etc., et qui croit à la totalité des messages de Dieu, qui croit à la résurrection des messages de Dieu, et qui croit à la résurrection des messages de Dieu, Et il n'a rien vu pour l'éternité. Et si un homme eclé l'éternité, il n'est pas possible avec eux. Et si l'éternité de la mort, le fait que c'est possible avec un peuple. Et si l'éternité de l'éternité, il n'y a pas de l'éternité. C'est ce qu'ils ont fait. une femme ou un djinn pour combattre le mauvais djinn qui s'appelle un être, qui est jugé de par Allah qu'il est l'ennemi numéro un contre les de ces sortes de responsables qui s'appellent de par le fait qu'il porte une responsabilité et à la lueur de ce que, ou à la lumière de ce qu'il va penser, dire, faire, etc, à cette lumière là tu seras jugé. Si tu es vraiment soumis à Allah et tu crois en son unicité et tu fais tout ce que tu fais surtout la prière s'allaitent en s'imaginant qu'on est vraiment sous les yeux de l'homme. Nous nous remercions, inshallah, et nous remercions à Allah et nous remercions à l'homme et nous remercions à l'âme de Dieu.